Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de la bêta de Crash Team Rumble un jeu édité par Activision, développé par ToySorBob, la sortie française ce sera le 20 juin 2023 actuellement il y a une bêta de disponible, une bêta fermée pour l'avoir c'est très simple, il suffit de précommander le jeu parce que oui ce jeu vous verrez c'est pas gratuit, il me semble qu'il coûte 40 euros et moi j'ai eu la chance de la part d'Activision de recevoir un code pour vous faire cette vidéo nous sommes sur Playstation 5, sa sortie sur Playstation 4, Xbox One, Xbox Series XS et vous allez voir c'est un jeu qui est jouable en solo, contre des bots ou online on va découvrir tout ça ensemble, n'hésitez pas à laisser votre petit like et me dire quel est votre jeu Crash Bandicoot préféré et sans plus tarder, et bien on est parti et bien on est parti Hein ? On va découvrir un petit peu les menus, qu'est-ce que le jeu nous propose. Déjà, on a un page de combat durant cette bêta qui sera disponible au week-end uniquement. Au moment où je vous fais cette vidéo, vous pouvez gagner des bannières, des nouvelles caisses, pas des nouveaux personnages, mais plutôt des costumes alternatifs, des musiques, des Crash Bandicoot, forcément. Et peut-être qu'à la fin, c'est combien le niveau max pour le pass de combat ? Pour ceux qui sont... Oh ! Le petit Néo... Enfin, Cortex. Hop là ! Ah, c'est pas mal. Voilà, le pass de combat. Les héros qui vont être mis à jour au fur et à mesure que le jeu va avancer. Nous avons Crash, Tona, Coco, Doctor Néo Cortex et Dingo Deal. Chacun aura des particularités. Je pense que vous vous en doutez. On va faire une game avec Crash et on en fera une avec Dingo Deal pour avoir deux gameplays plutôt différents. Ici, on peut voir qu'on a les pouvoirs qu'on va accumuler en récupérant des Wumpas. Vous allez voir, je vais vous expliquer quand on va jouer. Donc, le pouvoir qui attaque, c'est une plante carnivore. Et le pouvoir pour les healers, pour les soigneurs, le frigo. On peut jouer. Et vous voyez, au niveau des modes de jeu, le mode entraînement, apprendre à jouer, le mode compétitif. Ou, tout simplement, les matchs privés. Moi, je vais faire une petite game avec vous. Pour qu'on découvre ça avec des bots. Et ensuite, pourquoi pas, essayer de trouver des gens en ligne. Au niveau des cartes, nous avons Vacances à la plage. Canyon Calabité. Tourtiki. Et voilà. Voilà. Donc, on va commencer gentiment, mais sûrement. Et vous pouvez voir qu'il y a un niveau au niveau de la taille, du danger et de la verticalité. Pomme, celui-ci a plus de verticalité. Et celui-là, il est beaucoup plus grand. Mais on va découvrir les vacances. Parce que, au moment où je vous fais cette vidéo, tout le monde est en vacances. Du moins, je l'espère. On espère que ça se passe bien. Le principe du jeu, il n'est pas bien compliqué. Vous voyez, il y a deux camps. Le camp des rouges, les ennemis. Le camp des bleus, c'est à nous. Il faut qu'on récupère des Wumpas. Des Wumpas, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est les pommes. Voilà. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans l'univers de Crash Bandicoot. Il faut en récupérer un maximum. Et dès qu'on en a beaucoup, il faut le déposer dans sa banque. Et c'est celui qui arrive à 2000 Wumpas déposés. On gagne la partie. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, là, bon, c'est contre l'ordinateur. Excusez-moi. C'est juste pour vous expliquer le principe. Et bien entendu, vous vous doutez que si vous jouez contre des... des êtres humains, ils vont tout faire pour vous embêter. Là, c'est grâce aux reliques qu'on peut récupérer ces reliques, là. Attendez. Hop là. On va en récupérer cinq. Et grâce à celle-ci, on récupère des pouvoirs spéciaux. Attendez. Hop là. Si vous vous faites tuer par un ennemi, vous perdez vos pommes. Donc, il faut faire attention. C'est bon. Il y en a encore une. Franchement, toi. Au niveau des mouvements, c'est pas compliqué. Vous avez la tornade. Vous avez la glissade. Le son en avant. Et le splash. On va essayer de faire maintenant. Et bien voilà. On l'a tué avec le splash. C'est très bien passé. Le bonus de ton équipe a expiré. Par contre, on ne peut pas accumuler autant de Wumpas qu'on veut. Et une limite, pour crash, je crois que c'est 120. Voilà. Vous voyez, battant. On est hop. En mode ballon de plage. Et on est beaucoup plus puissant. On peut éjecter les gens. Parce que si un personnage tombe dans l'eau, forcément, il perce et Wumpas. Ça a l'air basique. Ça l'est. Mais je pense que si vous jouez contre des gens qui ont du niveau, ça peut tout de suite être beaucoup plus intéressant. Chacun devra prendre un personnage bien particulier. On a le crossplay. C'est qu'on peut jouer avec toutes les plateformes différentes. Et on a aussi ceci. C'est les rubis. J'appelle ça des rubis. Voilà. Vous n'êtes pas rubis, diamants. Et en les activant, vous pouvez avoir un bonus de Wumpas. C'est-à-dire, vous allez voir, là, il faut qu'on reste. C'est comme un peu de la domination dans les Call of Duty, par exemple. Là, on récupère tout ça. Attendez. On est bon. Et vous voyez, maintenant, en déposant les Wumpas, on a 40% de Wumpas en plus. On y va. Voilà. Vous voyez, là, on est au max. Ça ne sert à rien de perdre trop de temps. On dépose tout ça. On va mettre une plante dans le coin ennemi. Je pense que ça peut être... Tu sais quoi ? Voilà. Le ballon de plage. Je ne vous laisserai rien mettre. Par contre, mes coéquipiers, j'ai l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Que depuis tout à l'heure, je dépose. Mais la barre ne branle pas. Allez, viens à toi. Eh bien, oui, Antonio. Et là, je vais déposer ma petite plante. Oh, non, c'est un frigo. À la base, j'avais choisi la plante. À part si c'est eux qui ont mis ça. Mais bon, c'est pas grave. Récupérons les Wumpas. C'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, vous avez compris le principe ? Moi, je vais vous placer bien. Je ne vais pas vous mentir. Après, beaucoup de personnes se posent la question. C'est dommage qu'ils ne savent pas free-to-play. C'est vrai. Parce que ça, c'est typiquement maintenant. Les gens sont habitués. Ah, on est au max. Les gens sont habitués à ne pas payer. Pour ce type de jeu. Et qu'ils voient des jeux qui ressemblent un peu à Fortnite. Et ils se disent, on devrait payer. Mais ce qui aurait été bien, je trouve, c'est d'inclure ce mode de jeu sur Crash Bandicoot 4. Il y a eu Crash 4, qui a eu un réel succès. Je pense que l'idéal, ça aurait été de l'ajouter au jeu. Au pire, en DLC, pourquoi pas. Moi, je vais récupérer un bon coup de plage. J'ai envie de l'expulser un ou deux. Par contre, avec le ballon, on ne peut rien faire de particulier. Et ben voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la plante. La plante avait alors lancé des produits toxiques. Et en plus de ça. Allez. Voilà. Vous voyez, là, on l'empêche de déposer à la banque des Wumpas. A chaque fois qu'on le touche, il part des Wumpas. Ou... Jusus, il perd. Attention. La glissade. La glissade, elle ne fait pas beaucoup perdre. On y est presque. Allez. On a plus 40 pour les pommes déposées. Je pense que si je dépose celles que j'ai. Allez, on dépose, on dépose, on dépose. Qu'est-ce que je viens de faire ? Oh là, tout ce qui est ici. Attention. C'est récupéré. Et ben voilà. Le poteau, Illidja, va déposer avec moi. Normalement. Même pas. Le genre. Attends. Il y en a là-bas aussi. 30. Normalement, ça devrait... Ça devrait suffire, voilà. Dépose pour gagner. On dépose tout. Et c'est la victoire, les amis. Vous avez vu le fonctionnement. Le meilleur joueur, forcément, c'est moi. Mais là, il n'y a aucun mérite. C'est contre l'ordinateur. Logiquement, on va aussi avoir une petite page de statistiques pour savoir qui a déposé quoi, comment et pourquoi. Voilà, c'est ce que nous avons là. On peut voir que j'ai déposé 837 pommes. Ou j'en ai récupéré 837. J'en ai perdu 472. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous vous faites toucher, vous perdez des pommes. Ou c'est peut-être mis à la banque. Les pouvoirs, on a placé 40%. C'est bien. 15 reliques. On a expulsé 5 personnes. Maintenant qu'on a vu ça contre des bots et le bon fonctionnement, on va voir ce qui va se passer avec des gens si je trouve des parties. A tout de suite. Pour cette deuxième partie, on joue en ligne. C'est du 4v4. En espérant que ça se passe bien. J'ai voulu prendre Coco. Plutôt que de prendre... Coco s'appelle le... L'autre personnage. C'est un tank. Ça se voit de toute façon. Allez, on perd pas de temps. Je récupère quand même une relique. Notre banque est ici. Ok. Elle est beaucoup plus rapide Coco. Mais j'aime bien. Oh là, par contre. Il faut... Ah oui, Néo, il rigole zéro. Par contre, allez où notre banque ? Elle est là-bas. Allez, il faut qu'on encaisse. Il faut qu'on gagne cette partie multi-joueur. Oh là, par contre, en face. Voilà, bien joué. On récupère les reliques. Elles sont tranquilles. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Par contre, c'est vrai que c'est très, très dynamique. Et parfois, ça peut porter à confusion. Parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je vais passer par là. Je trouve que c'est un bon endroit pour récupérer beaucoup de Wumpa. Après, vous imaginez, si vous jouez avec des gens que vous connaissez un minimum. Ça peut être pas mal du tout. Parce que là, quand tu es solo, tu ne peux pas dire « Ouais, vas-y, attention, j'ai besoin d'aide en défense. Mais si, on fait ça. » Ah bah voilà. Alors là... Venez là, les petits loups. Mais non ! Ça fait comme dans les bruits des dessins animés genre « Bip bip, le coyote », tout ça. Ah ouais, j'étais enfermé dans une cage. Alors par contre, à cause de moi, on peut dire que c'est à cause de moi, on a pris du retard. Ce qui est OK, c'est que je n'avais pas beaucoup de Wumpa. Mais... C'est pas bon. On va quand même essayer de la gagner. Première partie multijoueur. À chaque fois qu'on fait une première game, on a toujours cette envie. Oh mais c'est qui, lui ? Est-ce qu'il veut ? Bonjour ? Euh... Ouais ? Et... Oh bah je sais pas si on peut les déposer, finalement. Eh bah voilà, bien joué, ça ! J'ai mis un champ de force, je sais pas s'il a fonctionné ou pas. Boules épines. Alors là, on a pas beaucoup de reliques. Par contre, ouais. Je vois que certains ont un petit peu joué avant. Je sens qu'ils ont le sens de la technique. Moi, j'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, je passe un agréable moment. Après, il faudrait voir sur le long terme. Oh, c'est quoi ça ? Au secours ! Me fais poursuivre ! C'est bon, on a quand même déposé, t'inquiète. Je m'enfuis. Mais qu'est-ce qu'il a, ce... Mais pro, il ne suit que moi. Il ne suit que moi. Vas-y, victoire en vue. On dépose, on a gagné. Oh, merci. C'est pour ça qu'il y a mis le champ de force. C'est un bro. Et voilà. C'est la victoire. C'est arrivé très très vite. Et GG à Conor Bones. Parce que, à voir, c'est le joueur de l'équipe. Moi, j'avoue, j'ai pas beaucoup attaqué les ennemis. J'ai beaucoup mis en banque. Et on va voir ça par rapport à nos statistiques. Ouais, ça va. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le pire. J'ai un peu paniqué. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait une magnifique chute. Au moins, ça vous donne un peu un avis, un avant-goût de ce que pourrait être le jeu. Je vais faire d'autres maps. Moi, je vais m'amuser un peu de mon côté. Si je fais des bonnes parties, pourquoi pas vous proposer d'autres vidéos. De toute façon, le jeu sort dans deux mois. Donc, il y a le temps. Et on verra bien. En tout cas, je ne vais pas vous mentir. Je vais plutôt bien apprécier. Ça peut être le bordel. Il faut voir sur le long terme est-ce qu'il va être toujours plaisant à jouer. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut. Salut.